Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce premier épisode de Saut Tuto consacré aujourd'hui à la prise en main d'un objet plutôt technique le rouleau de scotch Dans un premier temps, nous allons observer la composition de cet objet très utile Un cadre en plastique sur lequel est fixé un rouleau de scotch déjà très utilisé témoignage de la prise en main difficile et un bout d'aluminium cranté, juste ici, qui permet de découper le scotch à la longueur souhaitée Attention, cette opération peut être dangereuse en raison des petits crans présents sur le bout d'aluminium Pour apprendre à bien se servir d'un rouleau de scotch, il faut respecter quelques étapes Étape numéro 1, orientez le rouleau vers votre main forte Ici à gauche, si vous êtes droitier, vous réaliserez évidemment cette étape vers votre main droite Ensuite, à l'aide de votre pouce et de votre index, vous saisirez un bout de scotch Comme ceci, vous tirerez la longueur souhaitée et vous aiderez du bout en aluminium cranté pour couper votre bout de scotch Attention, cette opération délicate peut s'avérer très dangereuse En effet, vous pourrez vous couper avec l'écran situé sur la partie en aluminium juste ici Ah, sa mère ! Ah, fils de p***, je me suis coupé ! Ah, ça salue ! Ah, je perds mon doigt ! Ah ! Et maintenant, quelques utilisations pratiques au bout de scotch Vous allez premièrement découper, comme vu dans la tête numéro 2, un bout de scotch Faites attention à cette partie crantée en aluminium Qui, comme vous avez pu le voir, s'avérer très dangereuse Votre morceau de scotch, juste ici, est donc scotchable seulement sur une des faces La moins opaque, je précise Prenez donc deux feuilles en papier Placez votre bout de scotch à cheval sur les deux Appliquez bien le scotch Vous pouvez désormais saisir vos deux feuilles Et elles sont scotchées Merci de votre attention Et merci d'avoir suivi ce tuto sur le rouleau de scotch Nous espérons vous revoir bientôt Pour un tuto sur un objet technique qui se complique Le stylo PIC 4 Couleur Nous essayerons de le tester dans la mesure du possible Est-il possible d'utiliser deux couleurs à la fois ? D'appuyer sur les quatre couleurs en même temps ? D'utiliser le stylo vers le bas ou vers le haut ? Nous répondrons à toutes vos questions dans ce prochain épisode Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !